C'est parti ! C'est Sandro Madère et tu es en train de regarder actuellement Sunday, une série de vlog sur mon quotidien qui n'est ni plus ni moins intéressante que le tien, mais qui vaut quand même le coup d'être regardé. Donc, assez toi et je te souhaite bon visionnage. On a voulu esquiver des péages, mais ça prend 6 heures. Finalement, on prend le péage. Économiquement, je pense que c'est la même chose parce que là, au lieu de faire 7 heures, on va faire seulement 3 heures et demie. Donc, je pense que c'est mes pays de péage. Que veux-tu ? Ça va ralasse l'argent. C'est important. Ça va paraître fou, mais moi, j'adore voyager en voiture parce que quand tu voyages en voiture, tu as le temps de contempler le paysage, etc. Mais c'est vraiment apaisant, tu vois. Alors, bien évidemment, quand ce n'est pas moi qui conduis, comme d'habitude, là, ce n'est pas moi qui conduis. Je sais qu'il y en a qui vont se dire, ouais, t'es un ouf, tu pars à Lyon et c'est ta meuf qui conduit. Frérot, 21e siècle. On est en France, les femmes ont le droit de conduire. Voilà. Là, je rigole, c'est parce qu'elle aime bien conduire. Voilà. Moi, ça m'arrange. Je fais quoi ? Moi, je dors pendant que madame conduit. C'est bien aussi. Non, plus sérieusement, si je la laisse conduire, c'est parce qu'elle adore ça. Et moi, je ne vais pas vous cacher, et bien moi aussi, j'adore ça. Bon, là, on s'est posé sur un horaire d'autoroute parce qu'on est fatigué. Même si ce n'est pas moi qui conduis, ce n'est pas grave. Elle est fatiguée. Moi, ça va parce que moi, je suis assis et je dors comme un roi. Là, on a invité un anniversaire à Lyon et ça tombe bien parce que moi, c'est la première fois que je vais à Lyon. Je vais visiter vite fait et je n'aurai même pas le temps parce qu'on rentre demain. Mais si je vois quelques petits trucs à filmer, je vais filmer pour ne rien rater, pour tout vous montrer. Mais là, j'ai trop le seum parce que j'ai oublié un truc. J'ai oublié ma veste. Je comptais grave sur cette veste pour la porter à l'anniversaire. Déjà que j'ai commandé un t-shirt sur Asos, sachant que je paye l'abonnement Asos, livraison en 24 heures. J'ai commandé mercredi et ce n'est toujours pas arrivé. Du coup, j'ai tout misé sur la veste. Mais sauf que là, malheureusement, j'ai oublié la veste. Ralph Lauren, Ralph Lauren, Ralph Lowe. Bon, c'est quand le sponsor, là ? On attend, on attend. Voiture de madame alors que moi, je roule en Twingo. On comprend mieux pourquoi ce n'est pas moi qui conduis. Mais bon, je m'en fous. Ce n'est pas la voiture qui compte. Regardez les musiques à écoute. Je suis obligé de supporter ça pendant 3 heures. Mais bon, ce n'est pas moi qui conduis. On va faire avec. Police. Damn, bro. En fait, là, le truc, c'est que on cherche un beau spot pour faire des plans. Et on a vu une aire d'autoroute. Du coup, on est rentrés. Et on n'a pas trouvé ça beau, en fait, tu vois. Du coup, on voulait sortir. Et là, on voit il en lit. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Oh, Dieu. Merci, à vous aussi, au revoir. C'est bon. C'est le stress, ça. Le stress est traumatisé. C'est la première fois que je vais contrôler. Enfin, libérable. La prison, c'est dur. La sortie, c'est sûr. Premier contrôle. Elle peut enfin se lancer dans le rap. Dans le rap game. T'étais pas là quand je me fais contrôler sur l'aire d'autoroute. T'étais où quand je me fais contrôler sur l'aire d'autoroute ? Par la gendarmerie. Par la gendarmerie. T'as du vécu, là. T'as du vécu. Là, t'as du vécu. Tu sais pas, là, c'est une chance énorme. T'as du vécu. T'sais, il y a des rappeurs dans le game qui mentent. Mais toi, t'as du vécu. Tu t'es fait contrôler par la gendarmerie. Ah, 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 ah. Ah, je suis mort. Non, franchement, c'est un bon tuyau. Lasse-toi dans le rap. T'auras des choses à raconter, là. T'étais pas là. Mais t'étais où ? Fonce, 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 fonce. Ah, 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 ah. Combien ? 35. Incroyable, non seulement c'est ma meuf qui conduit, mais en plus de ça, c'est elle qui paye. Faudrait même que je pense à lui envoyer la facture de ma dot, là. Là, on arrive dans 30 minutes. Comment je suis K.O. Comme si c'était moi qui conduisait. Ah, ah. Alors que depuis tout à l'heure, je fais ma sieste tranquillement. Lyon, j'arrive. Ah, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je savais pas qu'il allait me faire la nuit. Là. Why ? J'ai failli. Enfin arrivé. Tellement K.O. comme si c'était moi qui conduisait. Purée. Bon, là je suis à Lyon. Ça va, j'aime bien. Premières impressions, j'aime bien. Vraiment. Voilà la ville de Benzema. C'est pour ça que je suis venu. Il a enfin sélectionné en équipe de France. Ça se voit, c'est une ville artistique ici. J'aime bien. Après tant que galère. Me voici. Enfin, je respire. Je suis bien. Je suis content. On est arrivé. Je vais vous montrer vite fait. La part où l'anniversaire va se dérouler. Il est sympa. Mais il y a des trucs qui me dérangent. Il y a beaucoup de statues qui me dérangent. Et moi, ça. Je rigole pas trop avec ça. Tchadam. 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 Je suis ridicule. Je suis là. C'est ça de vloguer en vrai. C'est ridicule de ouf. Vous, vous me voyez comme ça face à vous. Tranquillement. Il n'y a rien de gênant. Sauf que les gens autour de moi me voient comme ça. Là, j'ai une caméra en face de moi et je suis là. Ouah. Ouah. La fenêtre, elle vient de se faire un coup de sol. Je pense que les petites poupées commencent déjà à réagir. Le soir, ça sera pire, je pense. Vous entendez ? L'argent. L'argent. Le soir, avant de dormir, je vais prier comme d'habitude. Tu as prié ? Moi, je prie. Moi, tous les jours, je prie avant de dormir. Avant qu'on mange aussi, tu as prié ? Moi, je prie avant de manger. Non, mais je voulais dire quand on va sortir le… À faire la prière devant tout le monde ? MDR ! Beski ! Bon, là, je vais me préparer pour la soirée. C'est ouf comment j'aime pas du tout comment je suis habillé là. Parce que de base, à la balle, vraiment à la base, je devais porter un t-shirt. Mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le t-shirt n'est pas arrivé. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave. Je vais mettre un pull noir avec une veste. Mais comme je vous ai aussi expliqué, j'ai oublié la veste. Du coup, là, je me retrouve avec un outfit que j'aime pas trop, en fait. Et vraiment, je pense que c'est la pire sensation. Quand tu as prévu de te mettre au max et qu'au final, tu n'aimes pas du tout. C'est la vie. C'est la vie. Qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir ça ? D'une, j'ai un outfit que je n'aime pas du tout. Et en plus, je me cogne. Je crois que c'est la troisième fois que je me cogne. Ici, là. Je me sens grand tout d'un coup, je ne sais pas. Bref, je vais vous montrer mon outfit. Une sacoche que j'aime bien. Moi, je suis un fan des sacoches aussi. C'est une sacoche Gestar. Ok, Gestar, c'est une marque qui date de ouf. Mais cette sacoche, franchement, je l'aime trop. Et en plus, je ne l'ai vu avec personne. Un pull basique. Un pantalon basique aussi, comme je les aime. Et des McQueen. Valeur sûre. Je voulais être classe, mais je pense que j'ai raté. J'ai sorti la valeur sûre. Les lunettes vintage que j'ai customisé moi-même. Est-ce que ça change quelque chose vraiment ? Même si je pense que c'est déjà foutu. Mais bon, ce n'est pas grave. On n'a qu'une seule vie et je vis le moment présent. Voilà ma devise. Peace. Bon, la mif étant donnée que 95% des gens présents à l'anniversaire, je ne les connaissais pas. Donc, j'ai décidé de ne pas filmer. On se retrouve donc le lendemain. Benx. 10h. Je m'apprête à tabasser ça. Tel un vrai guerrier. Un vrai carnivore. L'heure n'est qu'un chiffre. Et les chiffres sont une invention de l'homme. Quand le ventre parle, personne ne peut l'arrêter. Oh, tiens. Amazing, bro. Et j'ai remarqué qu'à Lyon, il y a beaucoup de montées quand même. Là, là, là. Moi, je ne suis pas fait pour ça. Je suis en train de visiter et je suis déjà fatigué. Imagine ici quand il y a du verglas. Tu tombes, t'es mort. Purée. C'est quoi ce bordel ? Je viens de monter tout ça. J'ai l'impression d'avoir gravé le Mont Blanc, là. Là, ça y est. Je crois que je viens de rattraper mon sport, là. Que je dois rattraper depuis du mois. Je ne sais pas si on peut voir d'ici, mais la vue, elle est super belle. C'est super bon. Je savais que Lyon, c'était une belle ville. Mais là, je suis agréablement surpris. Regardez-moi cette ville. Regardez le truc bizarre. Là-bas, il y a du soleil. Ici, il n'y a plus rien. Il fait froid. Là-bas, il fait chaud. Un portrait de moi. Des belles montures. Mais est-ce qu'ils ont ça ? Non. Il y a trop de pantalons. C'est une dinguerie. J'en ai marre. Regardez la descente que je viens de faire. Non, je vous jure. Lyon, c'est trop. C'est trop. Vous voyez ça, là ? Je viens de le faire moi-même. En deux heures. Lyon, c'est Paris, en fait. Mais en plus petit. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de différence que ça, tu vois. Comme par exemple, quand je suis parti à Montpellier. Là, il y avait une grosse différence. Tu sentais que tu étais ailleurs. Mais là, à Lyon, je n'ai pas cette impression. J'ai l'impression que je suis toujours sur Paris. Et il n'y a rien qui change. Sauf qu'ici, il y a beaucoup de pentes. Mais vraiment, c'est incroyable. Même là, regardez comment c'est incroyable. Imagine, tu dois monter ça tous les matins. Trop, c'est trop. Et là, c'est beaucoup trop. En fait, j'ai menti. Je suis pas à Lyon. Je suis sur Paris. Regardez là, la tour Eiffel. Et là, Notre-Dame de Paris. Regardez cette oeuvre d'art. Ça veut dire que... Si tu continues de jeter des bouteilles de plastique dans la nature, ils vont se retrouver dans la mer. Et après, les petits dauphins vont rentrer dans la bouteille. Et après, la bouteille va se renfermer. Et après, il n'y aura plus de dauphins. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Sais-tu que quelqu'un vient de tirer sur Bob Kennedy ? C'est un risque professionnel du pouvoir. Il faut bien que quelqu'un gouverne. Pauvre con. Réglons nos affaires nous-mêmes. Mort au dirigeant. Pas très sympa quand même. Barba maman. Bon, c'est déjà la fin de ce vlog. Comme je vous ai dit, le voyage a été court puisqu'on n'a fait qu'un seul jour. Et on devait repartir très, très vite. Parce que ça bosse demain, en fait. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like. Et surtout, si tu n'es pas abonné, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Parce que ça arrive du lourd. Des vlogs toutes les semaines. Donc du coup, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Sur ce, vis-à-vis de la famille. Un baisse.